Et restant toujours dans le Congo central, les plus torrentiels qui s'étaient abattus sur Banzangongou dans la nuit du mardi 1er à mercredi 2 décembre, puis dans la nuit du mercredi 2 à jeudi 3 décembre dernier, et lesquelles, puis ayant entraîné des pertes en vies humaines et causées d'importants dégâts matériels, ont fait l'objet d'une motion d'information au cours de la séance plénière de ce mercredi 9 décembre à l'Assemblée provinciale du Congo central. Honorable Jean-Zouan Zikibeni, qui en est l'auteur, a profité de l'occasion pour évoquer également les questions liées au surpêplement de la mort de l'hôpital provincial de référence de Nsona Okulu. Un reportage d'Adi Simbadio. Ému par cette motion d'information soumise à l'intention de l'Assemblée plénière par l'honorable Zouan Zikibeni-Jean, député et provincial coopté pour le compte de la circonscription de Banzangongou, en sa qualité de chef coutumier, le président de la première institution provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouembalou Zamba, a fait observer à l'assistance une minute de silence en mémoire de toutes les victimes qui ont perdu la vie après les glissements de terrain et les éboulements qu'ont causé les pluies torrentielles qui s'étaient abattues sur la ville de Banzangongou. Pour les speakers de l'organe délibérat provincial, une commission parlementaire constituée des élus provinciaux de ces coins de la province devra être instituée pour faire la lumière autour de ces calamités naturelles qui ont endeillé les coins centrales. Cette motion d'information a suscité une vague d'indignation de l'échef de plusieurs députés provinciaux à l'instar de Pierre Mwandamvoumbi, élu de Mwanda, qui a suggéré à la plénière l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur et de la Santé pour fournir à la représentation provinciale de plus amples détails au sujet de ces incidents. S'agissant de la surpopulation de la morgue d'Insonankoulou, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale des coins centrales a émis le vœu de faire adopter à la plénière une résolution devant statuer sur les morgues qui sont déjà construites dans la province en vue de l'air mis en service et désengorger les morgues qui sont en état de saturation. C'est un gros requis de ces cas de la rénovation de l'indiquet et de la présence de la promessaie. Ce n'est plus qu'une forme de l'entraise de l' contributing. La température est déjà annulée. Le problème c'est le plus important. Sous-titrage FR ?